A 9h30, c'est une mer déjà bien agitée qui attend ses vacanciers en partance pour les îles de Wessan et Molenne. Ça va bouger, c'est sûr. On a pris un petit cachet. Il y a eu pire comme tempête quand même. C'est comme ça qu'on les monte notre île. Ça va brasser un peu, mais ce ne sera pas extraordinaire. C'est un bon bateau, tient bien la mer. Donc voilà, ça va bouger un peu et puis c'est tout. Mais dans la journée, à mesure que la marée va monter, des creux de 6 à 8 mètres et des rafales avoisinant les 90 km heure sont attendus vers 16 heures. Par conséquent, ce sera la seule liaison du jour entre les îles et le continent au lieu des 5 rotations habituelles. Nous avons des marins aguerris, des bateaux capables aussi d'affronter ce type de tempête. Mais notre grande difficulté est surtout d'accoster sur les îles. La préfecture maritime déconseille de prendre la mer et de pratiquer des activités nautiques. Mais à terre, au camping, il y a d'autres priorités. Renforcer les attaches de la tente. Il y a deux sardines de le dune croisées un peu partout, aux endroits stratégiques, mais ça tient. On a mis toutes les sardines qu'on pouvait, tous les haubans et puis on attend patiemment parce que ça fait partie du jeu. On vient en Bretagne donc on sait que s'il fait mauvais, ça fait partie du jeu et s'il fait beau, on a une bonne nouvelle. D'autres ont préféré partir. Six emplacements se sont libérés depuis hier. On a encore des téméraires. On a eu quelques annulations ou départs anticipés, mais pas énormément. Beaucoup ont prévu d'aller voir la tempête au bord de l'eau. Prudence recommande les autorités à cause d'un risque de vague submersion. Les coups de vent sont rares. En pleine saison touristique, ajouté à cela des grandes marées, le danger est maximal. Comme sur cette plage normande où la baignade est interdite. On va pas aller trop loin parce que j'ai ma fille, mais on va rester au bord. Si le vent va s'estomper demain, les coefficients de marée vont grimper jusqu'à 104. Hauteville-sur-mer, Ragon-Coutinville et Montmartin-sur-mer ont interdit la baignade jusqu'à samedi et la fin des grandes marées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada